Salut, bon, regardez, ça fait bien plaisir le matin, on n'en avait plus rien, alors évidemment c'est pas moi, je me dors debout encore, il est allé chercher un petit peu de pain, et un petit peu là, j'ai super faim, j'ai tellement bien dormi cette nuit, je me suis touchée beaucoup plus tôt, mais ça fait du bien. Je suis prête, j'ai coupé ma frange, ça je le fais quand même assez régulièrement, mais là, je crois que j'ai fait un truc chelou, je vous montre. Ça passe, et avec les lunettes, ça se voit moins, donc on va dire que c'est bien. Sinon, j'espère que tout le monde va bien, mais concernant, je n'ai pas trop envie de m'avancer, on va dire que là, il est 11h30, ça va, ça reste fragile, je ne voudrais pas m'avancer en disant, ouais, c'est la méga forme, et puis dans une heure, il n'y a plus de carburant. Comme vous n'avez pas eu de vlog hier, je voulais compenser en faisant une face cam, j'avais dans l'idée un thème, un truc, et au final, ça ne me range pas trop, donc là, je suis encore en réflexion. Il est en heure et demie, donc c'est encore jouable, mais voilà, demain, j'ai rendez-vous, donc ce matin, j'ai appelé, j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour, on le voit, mes racines, je vais avoir 2-3 cm de racines, mes cheveux poussent quand même, je pense, assez vite, alors je ne me toucherai pas à la longueur, non, 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 j'ai envie que mes cheveux repoussent, d'ailleurs, ils commencent à être plutôt pas mal, ils retrouvent, mais, mais, je vous le dis, ce n'est pas pour ça que je vais garder cette longueur. Il va peut-être y avoir un changement en termes de longueur, on ne sait pas, peut-être que je vais prendre 15 cm en un jour, ou 20 cm, on ne sait pas. Et sinon, comme il est midi, moins 10, j'attends qu'Éric rentre, je vais grignoter, j'ai envie de manger pas trop tard pour me créer un rythme plutôt bien. Et hier soir, très important, je me suis couché tôt, alors, 22h30, vous allez dire, ah, ce n'est pas tôt, pour moi, c'est tôt, parce que j'ai tendance à me coucher vers minuit et demi, une heure, donc 22h30, c'est bien, j'ai bouquiné, donc je me suis coupé tous les réseaux sociaux, j'ai mis mon téléphone en mode avion, je l'ai mis loin, loin, loin de mon lit, ma tête de moi, et j'ai lu pendant peut-être trois quarts d'heure, très bien d'ailleurs, un roman, super, et je me sens bien, j'ai fait une bonne nuit, voilà, donc c'est important, je pense, de bien se couper et de pas, parce que moi, je pense, comme on est beaucoup à le faire, on pense que ça nous détend d'être là, dans son lit, à regarder des vidéos, et d'enchaîner, et de continuer, mais au final, notre sommeil, il est un petit peu impacté, voilà, donc moi, c'est mon nouveau rituel, j'essaye, tout ce qui est visionnage de vidéos, de le faire plutôt la journée. J'ai bien envie, ce midi, de me faire le paf et fondant champignon persillane, j'ai jamais testé, il a l'air bon, et concernant la vidéo, là, j'ai bien peur, le temps avançant, et je pense qu'il n'y aura pas de vidéos, ça m'emmerde, ça m'emmerde, j'aime pas, j'aime pas quand il n'y a pas de vidéos, mais en même temps, je ne vais pas vous faire une vidéo nulle, ou une vidéo pour faire du contenu, à moins que là, pendant que je mange, j'ai vraiment le truc, tu vois, la révélation, c'est pas gagné. Ah, j'avais pas vu que c'était soja concassé, protéine, c'est du soja concassé, d'accord, bon. Là, là, vraiment, tu me fatigues, tu as très très bien mangé, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est pas possible, ça. Ça va bébé ? Non, j'ai une douleur aiguë, les genoux. Sérieux ? Merde. Ah, bah décidément. C'est une usure. Une usure, du temps. C'est un cartilage. Eh bah, bravo. Je pense que j'ai un cartilage qui est usé. Donc, il va falloir que je me fasse opérer. Non, mais t'es médecin depuis quand, toi ? Tu fais le diagnostic sans aller voir un professionnel. Pas comme toi. Donc, il va falloir qu'on opère. Mais n'importe quoi. Qu'on te quoi ? Qu'on te broche, non ? On remplace les cartilages par des patins en... En mousse ? Non. Mais t'es sérieux ? Je veux dire... Non, et c'est comme ça qu'on répare les cartilages qui sont utilisés sur les... Tu n'en sais rien. T'as une petite douleur aiguë. C'est peut-être juste une mauvaise position. Il est pire que moi. Et quand je fais ça, que je pose un diagnostic ou que je regarde sur Wiki ou quoi, il me dit non, non, non. Et il fait pareil. Non, bah alors là, j'hallucine. Quelqu'un qui fait un diagnostic ? Par exemple, on va avoir un site sur internet ? Oui. C'est mal ? Mais bien sûr, mais j'ai toujours dit que c'était mal ce que je faisais. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'on fait tous des choses qui sont males, on en a conscience. Mais quand on fait quelque chose de mal, on peut le reprocher aux autres ? Ouais, quand même. C'est pour lui rendre service, je pense. Moi, je vais manger, je vais manger. C'est bon. Achète-toi un rire. Ouais. Tu sais, mon, Jackie, ton père, il est pire que ta mère. Bon, il n'est peut-être pas pire, mais il n'est pas mieux, en tout cas. Pendant que je vous ai sous la main, et parce que j'estime que nous partageons ensemble, même si parler parfois de petits bobos de santé, ça peut agacer, ça peut, voilà, c'est pas ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Mais je pense, franchement, que je distille, c'est des petits bouts. Et ça fait partie de mon quotidien en ce moment, vous le savez. Le fer, là, que je prends, eh bien, ça y est, ça y est. L'effet indésirable s'est fait connaître. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bah, je vais faire un jour sur deux, plutôt que de le faire en continu, histoire d'avoir quand même un petit apport en fer, même si mon corps le rejette, ce qui n'est pas agréable comme sensation, mais je veux quand même continuer, tant pis. Tant pis, c'est comme ça. Le médecin m'a dit, effectivement, si vraiment c'est trop violent, on arrête. Mais s'il y a des premiers symptômes comme j'ai, on essaye d'espacer le plus possible. Déjà que c'est micro-dosé, franchement, je ne le supporte vraiment pas. C'est relou, c'est relou. T'aimes pas ? C'est Grease. Sérieux ? Ça, c'est ça. Tu... Et comment s'appelle l'actrice ? Newton, jaune, olivière. Hey ! C'est pas une question pour toi. Ah, oh, bah... Bon, alors, maintenant, quelle est l'actrice très connue qui a joué dans le numéro 2 ? Ah, moi, je crois que je le sais. Pfeiffer. Mais c'est pas pour toi, la question. Oui, bah, vas-y, l'autre, troisième. Bon, bref, il est mignon, mon petit t-shirt. J'ai voulu rajouter des Saint-Jacques que j'ai fait poêler. Ce sont des petites Saint-Jacques persillades. Ça a l'air très bon, ça va bien se marier, je pense, avec le reste. Il y a des petits champignons. Le pavé gourmand, il n'est pas oufant. C'est un peu sec, on ne sent pas trop les champignons. Par contre, les Saint-Jacques, elles sont très, très bonnes. Elles sont goûteuses. C'était quoi ? Il pleurait méchant, je crois, le petit sachet, c'est excellent. Mais c'est une blague, ce gars-là. Il était là. Hein ? Il est là. Il lui manque plus que sa serviette autour du cou. Et les petits couverts. Aussitôt terminé de manger que la machine. Ma peine pour y tendre. Ah, voilà, c'est Cocotte qui l'appelle. Ton médoc, bébé. Ça sonne de partout. Vous l'entendez la machine ? J'arrive. Tu veux venir m'aider peut-être ? Oui, pas mal. Comment ? 14h30, j'étais avec le monsieur qui a mal au genou. Je me suis changée, coiffure et ça, pour ne pas apparaître. Parce que je suis dans le type de faire une face K. Mais pour ne pas que je sois habillée sur les deux vidéos de la même façon. Mais comme j'ai deux sujets, je ne sais pas lequel choisir. Je ne sais même pas si je vais les faire. Vous voyez ? Ça, c'est rare que ça me fasse ça en général. Je sais vraiment. Bon, les vlogs, voilà. C'est mon quotidien. Mais même quand je fais des face K. Je sais. Et là, je suis en bug. Mais j'ai envie de tourner quand même. Il ne faut pas que je traîne trop. Parce qu'à un moment donné, il va faire sombre. Ce n'est pas top. Ça y est, je me suis tourné ma vidéo. Je me suis fait le petit verre de spiruline. Je vais faire du montage. Mais je vais visionner et je vais voir. Je ne suis pas certaine de la publier. Mais c'est rare que ça fasse ça. Mais là, je vais voir. Je l'ai fait. Je suis contente. Ce n'est pas terminé. Regardez. C'est en train d'encoder. Mais au moins, logiquement, à 18h, si tout va bien, ça sera en ligne. Ah, c'est cool. Il y a Eric qui m'a appelé pendant qu'il était au taf. Sans doute entre deux cours. Pour me dire qu'il passait me chercher. On va faire des coursettes rapides. Parce qu'on n'a plus de pain de mie. Notamment, c'est pour ça qu'il a été chercher des petites vinoiseries. Moi, ça m'allait très bien. Et ça va me faire prendre l'air en plus. C'est cool. Ah, tu vois, c'est le genre de truc. Ça me met en joie d'avoir publié, d'avoir fait une vidéo. Ça me rend merdée de ne pas en mettre. Lui, par contre, il m'agace. Il s'est réveillé, là. Et il a décidé qu'il goûterait. Je vais lui donner. Même si je sais que ce genre de vidéo, là, vous l'aurez vue, d'ailleurs, logiquement. Oui. Sur les conseils, astuces pour rajeunir, par être plus jeune. Je sais que ça ne fait pas beaucoup de vues. Et qu'il n'y a que les vlogs qui font beaucoup de vues ou des hauls, certains hauls. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je suis contente. Je voulais la faire depuis un moment. Elle a été faite. En même temps, c'est juste le pain de mie à prendre. Voilà. Histoire d'être bien demain matin. Et je rentre. C'est à peine croyable. Je n'ai pris que ce que j'avais à prendre. Je rentre à fond la caisse. Je me suis rendue compte que ma vidéo ne s'est pas plus liée. Vu qu'il y a eu un bug, un terrain a été tout, aujourd'hui, c'est peut-être lié. Je ne sais pas. Ça ne l'avait pas mise à 18h. Bon, ce n'est pas grave. Il est 18h, genre 10, un truc comme ça. J'ai pris deux paquets comme ça. Ça, c'est pour lui. Et ça, c'est ce que moi, je prends de matin. Je ne fais qu'un paquet pour moi. Et j'ai rajouté ceci pour ce soir. Je vais faire des pâtes avec de la dinde et puis celle de sauce. Ça a l'air bon. Bonjour. Comment ça va ? Tu vas bien ? Oui, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup dormi aujourd'hui toi encore. 23h. J'avais dit 22h30, dernière délai. Voilà, j'ai dépassé. Il faut encore que je me démaquille, que je bouquine parce que c'est devenu la petite habitude. Demain, comme je vous ai dit, demain matin, c'est quoi faire pour moi ? Ouais, ça va faire du bien. Voilà, je vous fais un énorme bisou. Et donc, on vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures dès demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501